Si vous voulez bien vous asseoir, s'il vous plaît. Ah oui, non, il faut les décroiser. Voilà, c'est ça qu'elle est. Écoutez, je tenais à m'excuser pour ce matin. Je n'ai pu être présent, mais j'étais avantageusement représenté par notre vice-présidente en charge du numérique, Marie-Antoinette Santoni-Bournay. Je renouvelle encore ma grande satisfaction et ma grande joie de vous accueillir si nombreux pour cette journée qui ne fait que témoigner, vous avez compris, de notre volonté politique à la CAPA concernant l'avenir numérique de notre territoire, le présent et l'avenir numérique de notre territoire que nous souhaitons radieux, évidemment, compte tenu des enjeux, des enjeux en termes de développement économique, en termes de mieux vivre, en termes d'amélioration du quotidien de la population et des perspectives dans ce domaine, des perspectives que nous offrent une avancée rapide, à marche forcée, même, j'ose le dire, parce que nous en avons grand besoin, pour poursuivre dans cette voie. Et alors, avec tous les partenaires, nous sommes là pour affirmer une volonté politique, mettre nos modestes moyens, modestes, je le répète, parce que de plus en plus, ils vont le devenir, compte tenu de l'environnement contraint des collectivités. Ceci dit, nous avons des moyens et qui sont non seulement, on va dire, en termes de ressources économiques, mais surtout de moyens humains qui sont à la CAPA, nous bénéficions, et je tiens à les remercier ici, d'un personnel qualifié, dynamique, qui a une grande envie de s'investir et d'aller au-delà. Donc ça compense un petit peu le manque de ressources, en termes d'argent, mais ça le compense largement, en tout cas. Voilà, je ne vais pas être plus long, et je vais donc ouvrir, demander aux principaux participants d'ouvrir cette deuxième table ronde, pour un territoire moderne, interactif et équitable. Les défis de la ville intelligente, de l'ouverture des données, des services essentiels et des tiers-lieux. Je vous remercie de votre attention. Bon travail. Merci, M. Ferrare, et d'être venu, Ferrare, pardon, et puis d'avoir représenté la CAPA, qui est pionnière sur ces sujets, en Corse aujourd'hui, mais talonnée de près par pas mal d'autres acteurs dont vous êtes là. Je vais donc commencer par donner la parole à chacun d'entre vous pour une rapide présentation. Je vais vous laisser le faire. Dans vos différents rôles, et je sais que l'exercice n'est pas toujours simple puisqu'ils sont multiples, mais prenez le temps, c'est intéressant de savoir d'où vous parlez précisément, en rappelant également dans vos rôles d'élus le champ territorial que vous couvrez, dont vous avez la responsabilité, le nombre de communes dans le cas des intercommunalités. Voilà. Donc je vais laisser la parole pour commencer à M. Buschberg. Alors, vous avez un micro. Voilà. Il faut appuyer dessus, le petit bouton rouge, trois secondes, et ça va être prêt. Et on peut démarrer. Oui, merci de me donner la parole. Pierre-Sémiéon de Bioschberg, je suis le maire de Prunely-Diffumeau, conseiller départemental, et en charge des TIC au niveau du département de la Haute-Corse. Très bien. Et vous allez nous parler de ruralité moderne. Oui. Monsieur Anthony. Bonjour, Dominique Anthony, vice-président de la communauté de communes du Cap-Corse. J'ai en charge notamment les nouvelles technologies et la culture. Donc on a dit cette fois la culture et les nouvelles technologies. C'est tout un programme. D'accord. Combien de communes ? Alors, je vais peut-être faire ce que vous avez demandé, c'est-à-dire que je vais présenter à la fois la communauté de communes et vous dire rapidement ce que nous faisons. La communauté de communes du Cap-Corse, ça représente 18 communes, 6700 habitants, un territoire de 30 000 hectares, l'équivalent de la bande de Gaza à peu près. Et donc, c'est une communauté de communes qui est très intéressante par rapport à votre problématique, qui est qu'à la fois, c'est un territoire suburbain et rural. Et comment articuler l'un à l'autre sans qu'il y ait de rupture entre l'un et l'autre ? C'est un problème qui se pose à nous, puisque nous avons des communes qui sont très clairement raccrochées à l'agglomération de Bastia et des communes qui, au contraire, sont littéralement perdues en mer. Elles sont attirées vers le nord. Elles sont attirées vers la Méditerranée. Donc, concrètement, ce que la communauté de communes a voulu faire, c'est utiliser l'outil informatique qui est à travers un élément simple qui est un site Internet que nous avons construit avec plusieurs interrogations, plusieurs objectifs, en tout cas. Premier objectif, bien entendu, servir nos populations. Et j'entendais tout à l'heure une discussion très intéressante, sauf que dans certaines zones, notamment la nôtre, nous avons encore des zones blanches ou des zones d'accessibilité informatique très réduites. Et il y a donc d'abord ce premier problème qu'il faut résoudre, celui de l'accessibilité. Il y a un différentiel, il y a un découplage entre certaines zones qui sont très largement accessibles au numérique et d'autres qui ne le sont pas du tout. Et donc, ils se sentent effectivement laissés pour compte. Le premier élément qu'il faut traiter, c'est celui d'une accessibilité équitablement répartie sur l'ensemble des communes. Deuxième élément qui est réel et que vous connaissez, bien sûr, et c'est cette partie de la ruralité, peut-être, qu'il faut intégrer dans nos débats, puisque la Corse, avec ses 365 communes, même si aujourd'hui, démographiquement parlant, les villes pèsent plus que les villages, historiquement, affectivement, nos communes rurales ont un poids considérable. Et donc, la deuxième question, c'est la fracture numérique au sein des populations. J'ai souvent... J'ai coutume de dire que souvent, nos populations, les gens sont... C'est une sorte d'archipel des solitudes dans nos villages. Et l'élément numérique, notamment l'accès à Internet, l'accès au monde, doit combler ce sentiment de solitude. Et pour ce faire, il y a... Nous avons su créer, dans cette communauté de communes, six PAM. Donc, les PAM, ce sont des points d'accès multimédia qui fonctionnent bien et qui ont une très bonne fréquentation. Autre élément important, qui est aussi une problématique que nous partageons tous en Corse, c'est la double... Comment dirais-je ? Le double profil des internautes. Nous avons, d'une part, nos populations, et nous avons aussi cette multiplication par 3, par 4 de la population en été. Comment satisfaire cette double clientèle, cette double population, qui est à la fois une population présente, permanente, et une population touristique ? Ça, c'est un véritable enjeu. Nous l'avons résolu en ce qui nous concerne, notamment à travers la présentation du pays, la présentation de notre territoire, avec effectivement un discours qui peut à la fois toucher nos propres citoyens, nos propres ressortissants, et toucher, concerner, impliquer les touristes. Et ça, c'est un exercice d'écriture assez difficile. On va y revenir, parce que je crois que... Il faut faire tourner la parole, je suis bien d'accord. Non, c'est tout simplement le tour de présentation. Il y a un vrai débat à travers ces éléments-là. Merci beaucoup. Donc, on reviendra. Je calcule le temps de parole, messieurs, ne vous inquiétez pas. Non, il n'y a pas de problème. Donc, je me présente, Jean-Michel Saville, je suis élu à Ville de Petrabougne, et je suis en même temps conseiller communautaire, président de la commission économique, en charge du numérique. D'accord. Donc, à la CAB, Bastia, et vous avez donc, je crois, quatre communes. En fait, la CAB... La communauté est composée de cinq communes. Cinq communes, dont Bastia. Et quatre communes très urbaines, en fait. Voilà, 50 000, un peu plus de 50 000 habitants. 50 000 habitants. Voilà. C'est important, parce que la manière dont les services vont se répartir, les responsabilités, les moyens financiers sont adossés aussi à ces réalités géographiques. Tout à fait. Bonjour, je suis Serge Linal. Serge Linal, dont on a entendu sur les hôpitaux tout à l'heure. Donc, je suis conseiller municipal à... Parlez bien près du micro. Je suis conseiller municipal à Bastia. Oui. Et je m'occupe également évidemment du numérique. Donc, j'excuse également Angélie Siméon qui a pu se déplacer aujourd'hui et on le regrette. Merci de le représenter. Effectivement, donc on est au sein de la communauté d'agglomération avec une place particulière pour la communauté bastiaise et un poids fort du numérique. Également de certains projets qui sont poussés par le maire, en particulier la démocratie participative et tout ça repose sur le système d'information, enfin, sur la politique d'information. On a vu tout à l'heure que le numérique était au cœur de tout ça. Très bien. Et nous allons au sud. Oui, beaucoup plus au sud. Beaucoup plus au sud. Donc, Jean-Charles Orsoutch, je suis maire de Bonifacio, vice-président de l'Assemblée de Corse et comme il y a la directrice du centre du sport ici, je vais aussi dire que je suis président du centre du sport. Sinon, elle va se vexer et elle aurait raison. Oui, oui. Et sport et numérique, ça a à faire. Alors, pour rappeler, nous avons les personnes qui sont intervenues tout à l'heure et qui nous viennent du continent, comme on dit. Yann Thomas, du Pays des Achars en Vendée, Olivier Bailly, donc DSI à la ville de Nîmes et puis Eies, j'ai toujours peur de mal articuler, c'est Eies qui me... Eies Perchichi, de la ville d'Aubagne, élu, qui met en place le programme global, j'ai envie de dire, d'Aubagne, ville numérique. Voilà. Donc, il va y avoir cet échange un petit peu, mais on est là surtout pour comprendre ce qui se passe en Corse. Alors, je voudrais, enfin, comprendre, nous, comprendre et vous, vous mettre en réseau les uns avec les autres parce que je pense que c'est peut-être le rôle que Ville Internet peut accompagner ici, aujourd'hui. Je voudrais revenir sur cette notion de ruralité moderne que vous avez déployée, enfin, en tout cas, portée politiquement ici, M. de Boschberg, on parle évidemment beaucoup d'habitats dispersés, de situations à la fois de montagnes, de villes, d'urbanisme fort, y compris quartiers politiques de la ville, etc. On a une diversité géographique en Corse qui est assez représentative de tout ce qu'on peut trouver par ailleurs sur le continent et on sait, comme on l'a vu déjà tout à l'heure, que la territorialisation des services numériques est absolument essentielle et que le service numérique est basé sur des réseaux humains et sur une construction humaine. Donc, vous parlez de la ruralité moderne, vous avez des échos sur ces sujets-là dans d'autres régions de France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là ? Alors, écoutez, moi, je suis maire d'une petite commune de un peu plus de 3 500 habitants et qui est quand même assez représentative puisqu'elle part de la mer et elle arrive à la montagne. Donc, on a ce contraste entre une commune de plaine qui est assez vaste et un petit village qui a 100 habitants en hiver. La ruralité moderne, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà, évidemment, un aménagement rural, avoir une politique durable. Alors, on a entendu parler des déchets ces quelques mois. Un aménagement rural en termes d'assainissement, en termes d'urbanisme. C'est aussi, en deuxième point, c'est avoir un équipement moderne et numérique de nos territoires. Un équipement moderne, c'est-à-dire que l'on puisse avoir une égalité entre les territoires ruraux et, évidemment, et les grandes villes. Il n'y a que par le numérique que l'on pourra, évidemment, combler ce déficit que l'on a entre ces différences entre l'urbain et le rural. La ruralité moderne, j'entendais tout à l'heure la ville de Bastia qui parlait de comité de quartier. La commune de Pruné, on a lancé, nous aussi, des comités de quartier, mais c'est un nouveau mode de gouvernance nouvelle. Voilà. Si on peut reprendre cette ruralité moderne, c'est ces trois points qui nous guident. Très bien. En résonance avec ce que disait M. Anthony, les enjeux de cette ruralité moderne, du point de vue du numérique, c'est quoi ? C'est l'accès, on en a parlé, et du point de vue des services. Eh bien, vous le savez, aujourd'hui, on le voit, on a des grands points de regroupement. Bastia, Ajaccio, ce sont des grands points de regroupement, Calvi, Corté. Et quand on commence à rentrer un petit peu plus dans les terres, évidemment, nous n'avons pas les mêmes accès à tout ce qui est administratif, santé et autres. Donc ce sont des territoires qui aujourd'hui n'ont pas les mêmes facilités que l'urbain. Donc le numérique est là justement pour combler ce déficit. donc il faut qu'on arrive évidemment à développer ça. Nous, à Prunet-Diffumeau, on a un projet qui devrait voir le jour ouvrir, un projet de tiers-lieu pour le mois de décembre, qui devrait venir au mois de décembre. C'est justement avoir un point de regroupement où on pourrait avoir un espace de coworking où les gens puissent évidemment venir travailler dans un confort qui n'est pas le confort de la ville mais le confort d'un village. Donc beaucoup plus confortable, un peu moins de promiscuité. Un espace de coworking, avoir aussi une grande salle de visioconférence qui puisse nous mettre en relation directement avec les administrations que nous n'avons pas sur place. Avoir aussi un espace qui soit dédié à la santé. Tout ça justement pour que le numérique puisse faire le lien, ce lien que nous n'avons pas puisque nous n'avons comme seul lien que le réseau routier et nous savons évidemment que sur nos routes nous n'avons pas des moyens énormes à dépenser et ce sera le numérique qui va combler ce déficit entre les villes et le rural. Très bien. Jean-Charles Orsucci, on est également à Bonifacio dans une situation très différente. Toute situation est particulière. C'est d'ailleurs l'intérêt de ces débats qu'on mène parce qu'il n'y a pas deux endroits où les choses se passent de la même manière, aussi proches soient les situations. Cela dit, vous rassemblez également les problématiques qu'ont évoquées vos collègues. une ville de 3 000 habitants, 50 000 l'été ? Non, peut-être pas. Il y a des passages de 30 000 personnes. 30 000 personnes. On est dans des changements de proportions colossaux avec des demandes de services de toute nature. On parlait des déchets ce matin, on peut parler de l'hospitalier, de la santé, on peut parler de choses plus pratiques et plus usuelles du type de l'information, mais on pourrait parler du tourisme. Alors, on n'abordera pas aujourd'hui le sujet du tourisme parce que ce n'est pas dans notre prise, mais il nous faudrait deux jours pour le faire et ce serait passionnant d'ailleurs. Mais bon, voilà. Donc, en réaction à ça, la ruralité moderne, est-ce que ça vous parle ? Oui, ça me parle en tant que maire et même, vous voyez, je prenais quelques petites notes en tant que conseiller territorial. Je vais raconter une anecdote. J'étais en train d'en parler avec M. Ferrar et de la CTC. Bien sûr que ça nous parle des difficultés que vous soulevez. Vous savez, la Corse, c'est souvent, de mon point de vue sur tous les sujets, ce sont les problèmes, c'est la force et les faiblesses de la France, je dirais, multipliées par 10. Et Bonifacio, à l'échelle de la Corse, c'est la force et les faiblesses de la Corse multipliées par 10. Donc, évidemment... Ça fait 100, tout ça. Oui, exactement. Ça fait 100. C'est un peu mon avis. C'est-à-dire que, même si je crois que dans la salle, même si on est une toute petite commune de 3 000 habitants, je pense que beaucoup de gens connaissent Bonifacio dans la salle. M. Pujadas disait il y a quelques jours mondialement connu. Donc, vous voyez que ça peut être... Sauf que financièrement, ça reste une commune de 3 000 habitants. Et que pour arriver à pallier ce déficit numérique, nous avons bien sûr eu du mal. Moi, je suis arrivé aux responsabilités en 2008. La directrice de la communication me faisait une note pour cette intervention et me faisait remarquer que nous n'avions pas de serveurs à la mairie de Bonifacio, que nous n'avions pas d'ordinateur dans les locaux de la mairie. Évidemment, ça engendrait forcément un déficit dans tous les domaines. Dans les domaines d'ingénierie, de marché public, de relations avec la population. Et quand je vous ai dit, je vais préciser ma digression tout à l'heure sur l'Assemblée de Corse parce qu'elle me paraît assez significative. Pour venir vous voir ce matin, il me faut 2 heures, 2 heures et demie en tant que conseiller territorial. Donc, il me faut 5 heures à chaque fois que j'ai nécessité à me déplacer, même à venir au centre du sport. Je ne suis pas dans la situation d'un élu ajaxien ou d'un élu de la CAPA. Et ce vide-là, aujourd'hui, cette rupture, elle est aussi au niveau des élus. et par exemple, moi, j'ai été surpris, j'ai interpellé le président de l'exécutif de Corse lorsque l'on a décidé de mettre en place la téléprésence sur le territoire. L'Assemblée de Corse a pris la décision de l'installer à Ajaccio, Corte et Bastia. Et la Balagne et l'extrême-sud qui sont les deux territoires les plus éloignés ne sont pas dotés de cet outil. Vous voyez, là, on a encore pris, à mon avis, 10 ans de retard. Et là, on a encore réalisé que cette fracture numérique, cette fracture, cette inégalité entre les représentants territoriaux, elle se manifestait aussi de cette manière. Et c'est pour ça que nous devons continuer à travailler parce que ce n'est pas normal. Les citoyens ne sont pas traités de la même manière. Les élus ne sont pas traités de la même manière. Et ça, nous devons y pallier. Moi, j'ai écouté ce que vous disiez ce matin. C'était très intéressant. Mais je voudrais revenir sur une chose. S'il faut, bien sûr, des moyens matériels pour, je dirais, compenser cette fracture numérique, il faut aussi, qu'on l'évoque assez souvent, former, je dirais, les citoyens et les individus. Quand je vous dis ça, c'est que, par exemple, à petite échelle, dans ma commune, je pense que d'avoir lancé des ateliers pour les personnes âgées qui n'avaient pas accès à l'informatique, je me suis dit c'est peut-être un gadget. Mais pas du tout. Il y a eu une forte demande et les gens sont en attente. Lorsque, j'ai vu dans la salle tout à l'heure, la personne qui vient installer au mois de septembre les tableaux numériques à l'école primaire de Bonifacio et que, pas plus tard qu'hier, quand je récupérais ma petite fille, une institutrice est venue me féliciter parce que, en me disant, c'est un superbe outil qui nous permettra de progresser grandement, je crois que c'est ça aussi que nous devons faire. Les enfants, les personnes âgées et tous les citoyens de façon générale parce qu'évidemment, je dirais, le numérique aujourd'hui, c'est l'avenir pour tout un chacun dans sa vie de tous les jours. Pour les élus, on pourrait donner des tas d'exemples dans le domaine de la culture, dans le domaine, je dirais même du sport, dans tous les domaines, on a besoin de numérique et on a besoin d'avoir un accès facile et effectivement, une commune de 3 000 habitants qui est totalement perdue au fin fond de la Corse, aujourd'hui, elle a des difficultés lorsqu'elle n'a pas accès au débit. Lorsque le notaire, parce que ma commune, voilà, je vous donne un exemple concret, c'est une commune très vaste, 14 000 hectares, 3 000 habitants mais 14 000 hectares. Lorsque le notaire de la commune est à 4 km du centre-ville, il me harcèle pour avoir accès au débit parce qu'aujourd'hui, les études notariales en France ont besoin d'avoir un accès au débit parce qu'ils font valider leurs actes par un système numérique, etc. Et aujourd'hui, il est fortement pénalisé dans son action. Et c'est là, aujourd'hui, où nous devons, nous, acteurs publics et privés, être de plus en plus performants. C'est ça, la fracture numérique et c'est ça sur quoi nous travaillons tous les jours et où on a des résultats. Mais l'inconvénient du sujet que nous abordons aujourd'hui, c'est que dès que nous avons des résultats, j'ai envie de dire qu'ils sont pratiquement obsolètes au moment même où nous les avons mis en place. Et c'est ça aussi une des grandes difficultés et un des challenges que nous devons avoir. Oui. Alors vous n'êtes pas seul à porter ces problèmes-là. C'est le problème aussi de cette technologie qui ne cesse de s'améliorer au fur et à mesure qu'elle existe et qu'elle est appropriée par les habitants. Donc on a quand même quelque chose là, effectivement, c'est le propre des transitions, je crois, technologiques. Il y a un moment où ça va probablement se stabiliser, mais c'est vrai qu'on n'y est pas encore, surtout avec les enjeux dont on parlait ce matin, comme l'identité numérique, avec ce qu'on va aborder peut-être des données, de la circulation des données, des données publiques notamment. Alors si on va sur un autre territoire large, la CABE, aujourd'hui, qu'est-ce que... Comment... On se doute bien qu'à Bastia et sur la CABE, vous avez déployé des services urbains. Comment est-ce qu'on se sent en responsabilité aussi de déployer ces services urbains dans les habitats les plus éloignés, les plus dispersés ? Je sais bien que ce n'est pas au cœur nécessairement de votre sujet, mais puisqu'on vient de l'aborder avec vos collègues. Tout à fait. Bon, moi d'abord, ce que je voudrais rajouter, c'est que la fracture numérique n'existe pas que dans le rural. Parce qu'à Bastia, malheureusement, l'expérience qu'on est en train de vivre aujourd'hui est assez catastrophique, puisque le plan de déploiement de la fibre sur la communauté de Bastia est à l'arrêt. Ensuite, des éléments qui sont indépendants de notre volonté, notamment le rachat de SFR par Nuri-Cab. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu deux prestataires qui avaient été choisis, Orange pour la CAPA, SFR pour la CAPA. C'est pratique. On a tiré le mauvais numéro. Ce n'est pas notre faute. Le fait est qu'aujourd'hui, on subit tous ces désagréments. À peu près, je suis assez admiratif de ce que j'ai entendu ce matin à propos de la CAPA. On voit bien qu'il y a un dynamisme qui, aujourd'hui, forcément s'est mis en place plus que l'infrastructure est opérationnelle. Nous, à Bastia, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train d'essayer de remettre un petit peu le projet de déploiement en place. Ce n'est pas évident puisque nous avons des grosses sociétés en face de nous. Les contrats, à l'initiative, n'avaient pas été suffisamment ficelés pour aujourd'hui se mettre sur une situation de recours et pour avoir gain de cause par des voies judiciaires. En tout cas, on est complètement à l'arrêt. Je pense qu'on a pris à peu près deux ans de retard par rapport à la CAPA. Donc, on le regrette. Bon, ceci dit, on essaie d'innover. Donc, on est plutôt dans du brainstorming, dans des prospections. On a annoncé notamment un projet qui s'appelle Metropolia. Donc, c'est un projet, on va dire, grosso modo, de réflexion collaborative qui va s'étaler entre la fin de l'année 2015 et l'année 2016, qui va commencer par, d'abord, une identification de besoins. ensuite par un workshop où on va essayer d'identifier des défis particuliers et ensuite par des marathons, donc des marathons d'innovation qui vont mettre en situation des groupes de travail, coachés, etc., dans le but d'identifier, de mettre en place des épauches de solutions à ces défis qu'on s'est lancés. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment une réflexion, on a des idées. Le problème, c'est qu'on est vraiment freiné par des problèmes aujourd'hui d'infrastructures et on peut dire des fractures numériques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, finalement, on a fait le tour de table et la fracture numérique, elle existe un peu partout. Donc, ça, c'est un premier regret et on le déplore. Moi, plus globalement, si je voulais donner un petit peu mon avis sur ça, je pense qu'aujourd'hui, on parle de méthodisation. C'est clair qu'il y a une notion de méthodisation au niveau du découpage régional, parce qu'on voit bien que le découpage régional, il faut aussi déjà peut-être anticiper ce qu'il sera à une échéance de deux ans, peut-être. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la notion de bassin de vie, c'est une notion de découpage qui va s'imposer à tous. On voit bien qu'en Corse, il y a neuf bassins de vie qui sont identifiés, il y a à peu près 350 communes. On voit bien que c'est un découpage qui peut être intéressant et je pense que si on parle de maillage réseau, etc., il faut qu'il s'appuie aussi sur un maillage territorial qui soit pertinent et validé par tous. Je prendrais un exemple, après, peut-être, je m'étendrai sur d'autres sujets, mais quand on parlait de loi NOTRe, etc., et d'adaptation spécifique à la Corse, etc., et quand j'entends parler d'une éventuelle chambre territoriale qui serait installée à Bastia ou ailleurs, parce que je n'ai pas du tout d'opposition à ça, d'avis sur ça, mais je trouve que, par exemple, d'imaginer aujourd'hui d'installer une chambre des territoires à Bastia, sachant que, par exemple, sur Switch, il serait amené à faire la route, deux heures de route tous les quinze jours ou trois heures de route, je trouve ça assez surprenant, alors qu'on pourrait tout à fait imaginer qu'à travers des réseaux, à travers de la visioconférence, on puisse faire vivre cette chambre de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus économique. Donc, c'est juste pour l'instant ce que je vous ai dit. Donc là, j'ai clairement entendu un appel à la CTC, qui est de dire organisons l'avis des élus pour favoriser... Je pense qu'il faut partir du début. Du travail à distance, évidemment, garder le présentiel pour les séances principales, c'est incontournable, mais faire que les analyses de dossiers, on sait qu'il y a des endroits où ça commence à se passer. Voilà, donc on verra si... Tout à fait. Dans les projets qui seront présentés cet après-midi, il faudra bien faire vos petites fiches, vos petits post-it. Entre autres. Entre autres. M. Linal, oui, pour compléter sur ce sujet, parce que je demanderai l'avis d'Olivier Bailly, qui anime, a mis en place un système qui peut-être peut être en regard des problèmes que vous avez. Non, mais juste une intervention sur la méthode et sur l'accès. Mais aujourd'hui, on colle là-bas des post-it et on est vraiment là-dedans. Aujourd'hui, quand on parle des notaires, quand on parle de déplacement des élus, effectivement, toutes ces problématiques sont souvent traitées de façon différente. On en a besoin de mutualisation, bien sûr, des usages, des fonctions. On a parlé ce matin d'achats et de toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, on est clairement, et c'est peut-être l'organisation de la plus de la Bastia, on en a fini trois axes importants qui sont basés surtout sur les usages. Parce qu'aujourd'hui, pour porter un projet numérique, il faut bien sûr, on parle de points d'accès, de débit, mais c'est d'abord pour s'agir des usages. Ce sont les usages qui justifient en plus le déploiement du numérique. Oui, c'est ça. C'est le besoin qui va provoquer... C'est ce cercle vertueux qu'il faut mettre en place. Voilà. Comment on s'est organisé ? On a fait d'abord, chaque élu d'abord est chargé dans sa mission, que ce soit la démocratie, que ce soit l'école, que ce soit toutes sortes de choses, que ce soit tous les domaines, et chargé bien entendu dans le projet Métropolia, d'abord des besoins. Alors ça, ce n'est pas sous forme de séminaire, mais clairement, ce doit être pratiquement présent en permanence dans le travail de l'élu. Et donc, on a lancé des grands axes de travail, des choses ont démarré, que ce soit au niveau des écoles, avec des projets déposés, y compris à la CTC, que ce soit effectivement sur le site web de l'État, de la mairie, qui doit évoluer vers la démocratie et plus d'ouverture. Donc effectivement, on a un axe où on doit vraiment identifier. Un deuxième axe qu'on a abordé également, c'est le besoin même de l'institution, notamment la gestion, que ce soit des conseils municipaux, que ce soit des instances, que ce soit la communication. Donc ça aussi, c'est des besoins et des usages, mais souvent, on a tendance à mélanger les deux. Ce n'est pas les mêmes ressources et ce n'est surtout pas les mêmes enjeux politiques, y compris de la population, même si on en parlera tout à l'heure dans l'open data ou tout ce genre de choses. Effectivement, ces données doivent être mises à la population, mises au service de tiers qui vont les utiliser et les servir à la population. Donc c'est une émulation. Et un dernier axe qu'on a abordé, c'est ce qu'on rejoint là. C'est les ressources, c'est les réseaux, c'est évidemment l'enseignement, c'est toutes ces démarches comme, d'ailleurs on peut parler de Bastia Ville Digitale comme une trop polaire, donc ces démarches qui amènent un instant à réfléchir et à se lancer dans le numérique et effectivement, dans ces domaines-là, définir bien le territoire. C'est le cœur de notre démarche. Donc Olivier Bailly, pour réagir, je crois que vous avez un micro par là, oui, il a par terre. Anime, la question de la mutualisation, alors rappelez-nous rapidement, à Nîmes, il y a dans la communauté... Donc à Nîmes, il y a 27 communes. 27 communes. Donc c'est à peu près 250 000 habitants, sachant que la ville-centre, c'est à elle seule 150 000 habitants, donc il ne reste plus que 100 000 habitants pour les... Mais on a d'Ipita dispersés. 26 autres. Et la plus petite commune que l'on a en gestion, en mutualisation, c'est 600 habitants. Donc en mutualisation, on traite à la fois de la commune rurale et très rurale, dans les Cévennes, en zone de montagne, des communes en Camargue, proche de la mer. La description géographique que vous faisiez tout à l'heure est assez proche de la nôtre, avec des très grandes superficies. On est juste à côté d'Arles, la plus grande commune de métropole. On a des très grands espaces, c'est plus de 800 km² en gestion par l'agglo. Et nous aussi, on avait et on a traité, on a accompagné les opérateurs dans la gestion de ces zones blanches, mais on avait des zones blanches dans ces zones rurales, mais aussi dans Nîmes. Et dans les quartiers. Et dans les quartiers. Parce que, justement, une grande commune, donc très difficile à desservir en réseau, on a de l'habitat dispersé en Garigue. Donc c'est des grandes parcelles, 3 000, 5 000 m², très très dispersées, donc extrêmement coûteuses à irriguer en numérique, et d'ailleurs aussi en réseau routier, en eau, en assainissement. Enfin, cette difficulté, on l'a, et la ville de Nîmes seule n'était pas en mesure de pouvoir la traiter. Quand on a transféré la compétence, et là on a fait un transfert de compétence, on l'a transférée à la communauté d'agglo, et bien 1,28, on est quand même plus solide pour discuter avec Orange ou avec SFR. Et on sait bien, en plus, que dans le discours actuel, bon, là, on sent bien que les élus sont mobilisés pour traiter la problématique, c'est déjà très important et on le ressent bien, mais il faut aussi se faire accompagner d'une équipe, et là je parle au sens de l'administration du terme, pour être en capacité de dialoguer avec des opérateurs qui génèrent, je parle d'Orange, de 50 milliards de chiffres d'affaires. C'est sûr qu'on n'est pas forcément à pied d'égalité, puis les engagements tenus ne sont pas contractuels, ce que vous décriviez tout à l'heure suite au rachat par Numéricable, tous les territoires le connaissent, les niveaux d'engagement qui ont été pris ne sont pas des vrais engagements. Et donc, quand on est face à ces difficultés-là, l'initiative publique doit prendre le relais, l'initiative publique doit être en capacité de remettre l'impression et c'est un peu ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a lancé un réseau d'initiatives publiques qui a commencé à faire des profits et qu'on a mené en régie et là, comme par hasard, les opérateurs économiques, ces grands comptes, se sont intéressés à notre territoire et sont venus le couvrir. On ne pourra pas amener la fibre, je parle on, c'est-à-dire l'administration, les élus, l'initiative publique ne pourra pas amener la fibre à tous les citoyens, mais si on crée les conditions économiques pour que les opérateurs qui aujourd'hui génèrent un peu de marge avec le cuivre, si on veut qu'ils se positionnent sur cet enjeu essentiel de couverture du territoire parce que tous les services en dépendent et c'est bien que le service y pousse l'irrigation, il faut s'y mettre à plusieurs, ça c'est indispensable. Voilà, donc c'était juste pour vous donner du courage, il y en a qui y arrivent, il n'y en a pas tant que ça, parce que c'est facile à dire, les compétences, j'en prie, rapidement sur Obagne, on ne va pas rester très longtemps, on va revenir sur les services, mais effectivement, moi je pense que c'est incontournable de reparler de la fracture de l'accès parce que vous vivez ici, vous êtes nombreux sur le territoire français un peu partout à le vivre et les solutions ne sont pas simples, il faut être costaud face aux opérateurs ensemble, donc c'est une façon de l'être aussi dans ces débats. Absolument. Un retour d'expérience par rapport à la ville d'Oubagne, une ville de plus de 46 000 habitants en l'occurrence, justement nous avons été approchés lors de notre rélection de 2014 par Orange, justement pour fibrer à 100% de communes, donc là on a déployé déjà un lot de plus de 8 300 habitants, enfin de 8 300 appartements en l'occurrence, et tout se passe bien pour l'instant, donc là on a défini ensemble le lot 2 et on souhaite vraiment réduire les inégalités cette fameuse fracture numérique et les zones blanches, donc là on va déployer la file vraiment dans les extérieurs, dans la périphérie de la ville, vraiment dans les zones où le débit le plus bas. Et également nous avons aussi donc discuté avec les services d'Orange afin de couvrir également les zones d'activité qui sont essentielles justement pour faire prospérer ce tissu économique local. Merci. Allez, un petit mot, comme ça on aura fait le tour. parce qu'en Vendée aussi, hein ? Alors en Vendée aussi. Vous n'êtes pas seul. Alors nous on a également la compétence au niveau de la communauté de commune sur l'aménagement numérique. On se raccroche au niveau du département sur le schéma des directeurs d'aménagement numérique où là on travaille en trois phases. On a une première phase qui est la montée en débit en faisant venir la fibre dans certains sous-répartiteurs dans des zones qui sont vraiment très faibles. La deuxième phase c'est la fibre mais dans les zones d'activité dans le cadre du développement économique. Et la troisième phase mais là je vous parle plutôt à partir de 2020 c'est le FTTH c'est-à-dire la fibre jusqu'à chez l'abonnée. Voilà en deux mots où on en est. Donc voilà des pistes d'encouragement etc. Tenons bon on est tous ensemble Ville Internet est là aussi pour vous aider même si on n'aborde pas directement ces problématiques-là on est là pour parler des services des usages et de la manière dont cette bonne connexion doit pouvoir se déployer. On a abordé la question des tiers-lieux des possibilités de lieux alors comment on sait qu'on a on a eu les assises de la médiation ici à Ajaccio on sait qu'il y a des médiateurs dans les services publics les agents deviennent médiateurs les territoires doivent aussi s'embarquer j'ai envie de dire et vous le faites déjà j'aimerais savoir si c'est une réponse est-ce que ces lieux qui sont des lieux de co-working de télétravail mais aussi d'acculturation numérique d'appropriation des usages qui touchent tous les publics les plus jeunes les personnes âgées est-ce que ce sont des solutions qui font leur preuve aujourd'hui et vous investissez dans ces projets Monsieur Anthony Oui très certainement c'est en tout cas une première approche qui nous apporte de vraies satisfactions parce que il y a effectivement une rupture numérique aussi à travers les âges à travers les formations des gens il est clair par exemple qu'il y a des publics très sensibles et la réponse numérique la possibilité d'avoir accès à internet à travers les PAM je pense par exemple à un public que l'on peut définir comme principalement féminin 50 ans femme au foyer peut-être déjà grand-mère et qui n'a reçu aucune formation numérique il est clair qu'à travers les PAM par exemple ce public là dans nos villages ce sont des villages en hiver ce sont des villages entre 60 et 200 habitants c'est un public qui peut tout à fait rebondir et retrouver une dynamique personnelle à travers les PAM donc ça c'est vraiment une activité voilà un élément intéressant il y a un autre élément qui est important selon moi selon nous c'est la question de ce qu'on appelle la fierté du territoire c'est au fond ce qu'on appelle ailleurs le syndrome de la tour Eiffel on sait que les parisiens ne vont pas visiter la tour Eiffel ne la connaissent pas oui ils y vont quand il faut amener les cousins de province la visiter mais sinon eux ne le font pas et on s'est aperçu qu'il y avait parce que nos populations aujourd'hui sont très mêlées vous avez un noyau de Bonifacien ou de Cap Corsain qui sont là depuis toujours qui ont 2, 3, 4 générations et puis vous avez une population qui arrive dans nos villages qui s'y installe etc et donc il y a une perte de mémoire une perte de non plutôt il y a une non connaissance de ce que représente le territoire de ce que représente la vallée de patrimoine à la fois culturel naturel de patrimoine tout court et là l'outil informatique le site bien fait qui peut s'adresser à plusieurs publics différenciés et qui peut être perçu et élu à des niveaux différents de compréhension ça c'est un élément très important c'est à dire qu'on s'aperçoit que ces populations là découvrent la richesse de leur propre territoire qu'ils avaient tout à fait sous-estimé voire qui était pour eux un élément qu'ils avaient passé en pertes et profits et là c'est très important c'est à dire qu'on recrée à travers notamment un outil qui est l'outil internet et fondamentalement un site une fierté du territoire qu'on n'avait pas construit et en même temps ça rapproche des publics des populations des habitants des citoyens qui viennent de différentes zones on parlait tout à l'heure de la plaine et de la montagne les communes du Cap-Corce c'est précisément la plaine et la montagne songez que nous dans la petite commune où je suis adjoint on va de la petite zéro Pietra Corbara à 1300 mètres d'altitude avec des hameaux qui se trouvent à 200, 300, 400 mètres d'altitude donc il y a une disparité et aujourd'hui bien entendu c'est un grand classique dans nos communes de Corse c'est la plaine qui grosso modo démocratiquement prend le pouvoir et politiquement est tenté de le prendre aussi mais il y a une rupture culturelle entre ces populations là et le lien informatique le contenu des sites le rapport que l'on peut avoir avec ces populations est un élément de reconstruction du tissu social et ça ça me paraît très important donc pour répondre à vos questions ces outils là sont des outils de cohésion sociale à travers notamment des publics qui sont très différenciés je ne parle pas des jeunes puisque c'est autre chose mais les jeunes globalement ça va tout seul on s'appuie surtout on travaille plutôt sur des populations qui sont plus âgées d'accord alors c'est fondamental de parler de cet essentiel de relation au territoire je vous en prie et ensuite monsieur juste un mot pour votre question notamment sur les tiers lieux oui alors là c'est très intéressant ce qui a été dit évidemment on est tous dans ce monde numérique on est tous sensibles à ça et puis c'est sur quoi on travaille mais il est vrai que finalement on fait l'apologie du numérique pour communiquer mais on accuse souvent le numérique finalement de déliter le lien social puisqu'on se rencontre plus d'ailleurs un ordinateur on a parlé c'est très bien de faire nos réunions à distance et finalement les tiers lieux comme les PAM finalement c'est peut-être l'occasion de rapprocher effectivement les liens numériques ce qu'on a tissé dans la connaissance et dans les échanges avec une présence encore physique et locale ce que vous connaissez dans nos villages et dans nos lieux dans nos rues même et donc finalement la question du tiers lieu doit être examinée aussi sous cet angle là je pense sociétal un ancrage territorial du numérique pour porter du lien social et de la relation au patrimoine de la relation dans des diasporas locales alors justement dans la ruralité moderne on y a pensé oui non moi je voulais revenir sur l'installation je vous disais dans l'espace de co-working dans ma commune avant d'avoir cette idée c'était demandé par qui on est vraiment dans le lien entre les populations mais avant de prendre avant de prendre cette décision je suis déplacé un petit peu comment on dira sur le continent je suis arrivé dans le Cantal ils ont 9 espaces de co-working dans le Cantal et je suis arrivé en rencontrant la directrice elle me dit je ne comprends pas qu'en Corse vous n'ayez pas développé des espaces de co-working un peu partout alors j'étais un petit peu étonné et elle me dit mais vous comprenez vous êtes une région qui est tellement touristique et c'est le tourisme qui fait affluer qui fait affluer qui crée la demande ce sont les touristes qui sont les premiers alors pas le touriste en tant que tel mais la personne qui vient visiter le pays qui dit et bien tiens en fin de compte j'habite Paris j'ai pas de confort de vie si je venais m'installer à côté d'un espace de co-working ça me permettrait de travailler de là où je suis d'avoir un réel confort de vie et tout en travaillant avec une entreprise qui peut être n'importe où dans le monde entier et elle me dit je ne comprends pas que vous n'ayez pas développé ce genre d'installation sur votre territoire donc voilà c'est ça aussi les néo-ruraux comme on dit voilà vous savez qu'il y a une étude très intéressante de la caisse des dépôts consignations sur les espaces de co-working qui donne quelque chose de très simple c'est là où il y a un espace de co-working dans la commune où il y a un espace de co-working 9 familles par an viennent s'installer et c'est ça rompre c'est ça rompre entre le rural et l'urbain c'est avoir un atout avoir des atouts parce que le rural a des atouts et que l'on puisse rompre cette fracture voilà oui non juste deux mots effectivement donc on voit bien que le problème de la réalité est au centre de nos débats pourquoi tout simplement parce qu'en fait il y a les je reviens encore au bassin de vie qui sont purement ruraux mais même autour de finalement de métropole Bastia-Ajaccio il y a toutes ces communes autour et c'est là qu'il y a je pense aussi une piste de développement intéressante c'est qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui on parle de développement durable donc beaucoup de gens qui font beaucoup de voitures je prends par exemple Bastia-Lenay Biolocap etc pour venir travailler alors un exemple faire des tâches administratives à la préfecture ou ailleurs et c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a un potentiel énorme de réduction des temps de transport de développement durable d'économie etc qui pourrait donner la possibilité à des gens qui habitent dans des communes périphériques de travailler soit dans des espaces de coworking ce qui est forcément plus facile en termes de réseau forcément ce sera beaucoup plus performant soit carrément du domicile voilà donc c'est vrai que ça je pense que c'est des pistes dont on parle depuis beaucoup de temps mais qui malheureusement n'arrivent pas à mettre en place et je pense notamment parce que la fracture numérique existe toujours on voit bien bon peut-être qu'Éric Ferrar pourrait nous confirmer mais même dans le plan de déploiement d'SFR et d'Orange dans les zones rurales il y avait un plafond de coûts de la prise qui faisait que par exemple dans les communes de Castanich quasiment dans ce plan là aucune commune ne pouvait être réellement connectée par la fibre donc et ça ça veut dire que même si on va au bout de ce projet de déploiement il restera quand même un grand travail à faire ce que vous disiez tout à l'heure qui devra à mon avis être pris en charge par les collectivités locales Jean-Charles Souchi à Bonifacio aussi quand des touristes ils arrivent parce qu'un touriste on le sait c'est aussi un télétravailleur potentiellement souvent d'ailleurs enfin je suis sûre que vous et moi quand on est en vacances on l'est jamais complètement totalement donc on vient aussi chercher des endroits où se connecter est-ce que cette dynamique des tiers-lieux excusez-moi je suis pas dans pourtant je suis de près ce qui se passe à Bonifacio aussi mais je suis pas au fait exactement de ce que vous avez fait récemment récemment moi par exemple lors de mon précédent mandat j'ai eu l'occasion de refaire on va dire la globalité du port de plaisance évidemment quand on s'adresse à ce type de clientèle lorsque vous avez décidé de multiplier par 120 ou 180% le prix pour des bateaux qui font plus de 25 mètres et si vous voulez pas avoir de soucis et nous n'avons pas de soucis il faut leur offrir des services et par exemple le wifi aujourd'hui sur un port de plaisance comme celui de Bonifacio était un impératif même si l'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas totalement satisfait du service donné à l'usager parce que évidemment là encore l'insuffisance du débit le bon prestataire nous restons aussi là aussi il faut le savoir dans une collectivité une petite communauté une collectivité excentrée des grands bourgs que sont Bassage Axio pour avoir l'entreprise particulièrement performante qui fait le suivi qui nous apporte sa logistique c'est très difficile d'avoir ce type de service là aussi il y a une fracture numérique dans la capacité à faire venir à faire se déplacer alors j'entendais une ville est-ce qu'on peut comparer c'est aussi le débat que nous avons aujourd'hui 300 000 habitants c'est la population de la Corse bien sûr sur un périmètre qui n'a rien de comparable bien sûr donc aujourd'hui et bon j'espère qu'avec la communauté de communes qui prend forme dans l'extrême sud nous n'en avions pas jusque là et bien oui la mutualisation nous permettra d'avoir un service informatique beaucoup plus performant mais je ne vous cache pas que ça a été et que c'est encore assez difficile alors oui le touriste évidemment ça joue un rôle de plus en plus important vous le savez on me pose souvent en ce moment la question de savoir si la saison a été bonne ou pas alors je ne vous le cache pas je ne peux pas faire un disque non non je vous en prie allez-y allez-y sur le tourisme à Bonifacio mais c'est parce que c'est lié à l'outil informatique que je l'évoque je vous l'ai suggéré c'est par rapport à votre question c'est qu'aujourd'hui moi j'ai envie de vous dire au regard du monde qui est venu dans l'extrême sud nous avons fait une bonne saison par contre j'ai envie de vous dire si vous regardez si je discute avec les commerçants bonifaciens qui ont eu des difficultés et si comme par hasard je compare avec ces bases de données où on s'aperçoit que chez monsieur X sur 300 commentaires sur internet il y en a 180 ou 200 de mauvais ou inversement il y en a 200 de bons mais vous vous rendez compte que mon interlocuteur et bien tout simplement va avoir plus ou moins de monde donc là évidemment le numérique l'informatique l'accès à ces données là est quelque chose de très important qui d'ailleurs oblige à avoir des comportements différents j'ai envie de vous dire presque virtueux parce qu'à l'époque on allait dire quand il arrive à Bonifacio il ne sait pas où il tombe donc c'est un peu le fait du hasard si la devanture est bien faite maintenant la qualité du produit son prix etc tout le monde le diffuse tout le monde échange ces données là donc évidemment le touriste est friand de ce genre d'outils même si j'ai envie de vous dire je n'ai pas l'impression qu'à l'office municipal du tourisme on ait une demande très forte d'utilisation de code WIFICSTAR aujourd'hui avec je dirais on a évoqué ces lieux de rencontre informatique moi je reste un peu réservé sincèrement je n'ai pas l'impression que le local dédié à l'informatique à la médiathèque de Bonifacio soit aujourd'hui hyper fréquenté parce que des gens utilisent de plus en plus et heureusement il y a une démocratisation des tarifs utilisent de plus en plus leur tablette utilisent de plus en plus leur téléphone et qu'il n'y a pas de nécessité à se déplacer dans ces espaces là en revanche oui il y a intérêt quand on arrive aux responsabilités comme ça a été le cas pour moi de faire en sorte que le site de la mairie de Bonifacio le site de l'office municipal du tourisme que je présidais à l'époque le site du port de plaisance évidemment ces sites là ils doivent être particulièrement bien faits particulièrement attractifs à la fois aussi effectivement pour ceux qui viennent nous rencontrer mais même pour les bonifaciens qui prennent beaucoup d'informations mais il est évident qu'aujourd'hui on sait que le site de l'office du tourisme de Bonifacio il explose je crois que c'est le premier site de Corse en termes de visite etc donc on se rend bien compte que là il y a un potentiel pour passer des messages pour diffuser une certaine transparence donc effectivement le touriste aujourd'hui quand il arrive il a besoin de ces outils là il a besoin surtout de réseaux wifi performants nous ne sommes pas toujours en capacité de lui donner il faut être honnête même si Orange avec qui on travaille à déployer la 4G etc mais il reste quand même des moments je vous le dis très clairement moi j'ai eu tout le mois de juillet de grosses difficultés Bonifacio de par le nombre de visiteurs arrive à saturation et on a de grosses grosses difficultés qui en plus rejaillissent sur la communication je ne vais pas me lancer pour les techniciens que vous êtes vous connaissez la difficulté je crois que le son passe sur le 3G non pas sur la 4G etc mais ça crée des perturbations donc on a eu de gros problèmes on est un peu victime de notre succès bon mais il faudra faire front face à ces défis là mais effectivement aujourd'hui nous avons nous commune de 3000 habitants j'ai envie de vous dire comme pour les déchets ou pour la station d'épuration la station d'épuration intramuros à Bonifacio c'est équivalent 25 000 équivalents habitants pour une commune de 3000 vous imaginez bien ça veut dire qu'il faut qu'on la paye nous de ces stations de 25 000 habitants et ça bon alors après je ne vais pas faire que pleurer ce matin parce que évidemment des bateaux de 30 mètres qui viennent dans le port ça vous permet de dégager un million d'euros de bénéfices des touristes qui viennent dans votre ville ça vous permet de dégager un million d'euros de bénéfices sur les parkings donc tout ça doit nous permettre de répondre ensuite aux défis technologiques pour offrir à nos visiteurs le meilleur service possible parce que ça je pense qu'aujourd'hui il faut se le dire et c'est très important les gens sont prêts à payer à condition qu'ils aient le service et nous ne sommes pas aujourd'hui en capacité je pense sur l'ensemble du territoire insulaire de fournir le service qu'attendent nos visiteurs mais pour les habitants quand même ça commence à bien se développer si j'ai bien compris en tout cas ça a l'air encourageant pour ce qu'on voit même si ce n'est pas encore dans l'égalité de l'ensemble des services alors je voudrais aborder un autre sujet qui préoccupe plusieurs d'entre vous peut-être pas tous aujourd'hui mais qui risque si on ne s'en préoccupe pas de ne tomber un petit peu dessus à l'improviste c'est celui de l'ouverture des données publiques je crois que peut-être sur la CAAP de Bastia il y a peut-être moyen d'aborder cette question-là si vous voulez on peut le faire d'ailleurs assez directement c'est une transition excusez-moi un peu brutale mais il me semble très important qu'on en parle à chaque fois qu'on organise ces rencontres on essaye d'aborder cette problématique qui pose des problèmes idéologiques et politiques autant que technologiques complètement écoutez moi j'ai deux exemples en tête sur les open data un exemple c'est du vécu on va dire par rapport à mon activité professionnelle puisque je suis dans le tourisme le transport c'est un exemple c'est pas du tout mais c'est vrai que par exemple c'est intéressant j'ai vu autour de moi moi-même j'ai fait l'expérience et autour de moi j'ai vu énormément de personnes qui s'évertuaient à inventorier par exemple l'offre touristique corse parce que bon c'est vrai que cette notion de devoir faire un portable une app etc avec l'offre touristique etc et c'est quand même quelque chose d'intéressant et j'ai vu beaucoup de gens censés dedans et beaucoup de gens qui échouaient parce que justement ils n'avaient pas accès alors c'était à l'époque peut-être un peu c'était réglementé de manière différente mais c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte que ce contenu cette base je veux dire de données qui englobe qui référence toute l'offre touristique est quelque chose de très utile et ça me paraît évident aujourd'hui que n'importe qui demain qui veuille se lancer dans un projet comme ça puisse accéder à travers des technologies qui sont aujourd'hui pratiquées par tout le monde donc qui puissent accéder à toutes ces données là donc ça c'est le premier exemple un autre exemple aussi qui me paraît intéressant c'est par exemple ça concerne le contrôle des flux routiers dans beaucoup de régions il y a des systèmes qui permettent de capter automatiquement les flux de faire remonter des données sur un système et permettre ensuite à des acteurs économiques par exemple des transporteurs d'exploiter ces flux c'est très intéressant par exemple aujourd'hui une compagnie maritime qui doit ouvrir une ligne sur un port plutôt qu'un autre est très intéressée par le fait de connaître les flux de l'équilibre sachant que ce sont à la fois des données statistiques mais aussi des données qualitatives alors c'est exactement ces données qualitatives qui ont un impact qui peuvent avoir un impact important sur l'activité de l'entreprise voilà donc je pense qu'aujourd'hui l'open data bien sûr c'est resté un concept pendant quelques années aujourd'hui on est vraiment dans du concret apparemment donc j'ai vu dans la pochette qui a été distribuée donc il y a une une présentation de la solution open data de la région donc je vais m'y connecter rapidement donc a priori il y a des choses ont beaucoup évolué mais je pense que c'est très important aujourd'hui oui donc vous avez chacun dans vos documents effectivement ce que la CTC propose comme plateforme d'ouverture des données publiques puisque c'est une obligation légale maintenant donc je vous en prie je vais compléter Jean-Michel effectivement aujourd'hui on est tous ouverts dans les principes les élus on veut absolument sourire on va parler de démocratie on veut ouvrir nos conseils municipaux on veut que tout ça circule que la population soit au courant mais effectivement lorsqu'on touche aux données qu'on doit publier que ce soit bien sûr les marchés publics les flux tous types de flux que nous gérons il y a des problèmes techniques effectivement il y a des problèmes aussi de validation d'informations et puis on arrive là sur un problème où des données sont utilisées pour du commerce alors j'en ai un des mondes hospitaliers donc on peut parler des consommations de médicaments qui sont des laboratoires pharmaceutiques qui sont des offres friands de ça mais dans tous les domaines que ce soit pour construire des offres mais je pense que effectivement les administrations doivent s'ouvrir totalement à la transparence de ce qu'ils produisent en tout cas des flux qu'ils ont ensuite on peut lancer des campagnes sur la circulation etc qui vont servir à d'autres qui vont servir à des gens à faire des offres commerciales mais qui vont de toute façon aller dans le cadre de la transparence et de l'émergence de nouveaux services c'est ce qu'on recherche aujourd'hui voilà sachant que l'intérêt des plateformes régionales c'est qu'elles assurent une gouvernance de ces données au plan territorial qui fait que les premiers acteurs à en bénéficier ce sont d'abord les acteurs publics ensuite les acteurs proches de la citoyenneté et ceux qui peuvent montrer d'une certaine manière patte blanche aussi dans la manière dont ils vont restituer le secteur privé dont ils vont restituer les services produits grâce à ces données sous forme d'application ou autre vers les habitants voilà donc on est pas loin je vous en prie bien sûr avec plaisir c'est le président c'est le président initialement qui devait se voir vers la table ronde mais je pense qu'il est normal que la capa participe à ce débat évidemment d'autant plus que la capa comme je le disais dans notre propos introductif a ouvert son open data et c'est vrai qu'avec la région on est la seule collectivité à l'avoir fait mais mon intervention n'est pas pour dire oui nous la capa on l'a fait si c'est intéressant toute la intervention elle a pour but elle a pour but de dire que c'est faisable voilà et elle a pour but de dire à mes collègues élus qui sont là aujourd'hui que EDIN la capa peut être aussi à leur côté en termes d'ingénierie etc. pour les aider parce que peut-être que nous à la capa on a la chance d'avoir une direction du numérique Jean-Charles disait tout à l'heure qu'il n'a pas les moyens financiers aujourd'hui pour développer une direction numérique digne de ce nom et que dans le cadre de la communauté de communes qui est en train de se mettre en place ça sera peut-être c'est vrai c'est aussi un problème d'ordre financier nous à la capa on a cette chance encore une fois comme je le disais d'avoir des services des gens performants et qui ont cette expertise là et le but de ces rencontres depuis ce matin je réponds à des questions de journalistes qui me disent mais quel est le but de ces rencontres là c'est un exemple très concret le but c'est aussi de pouvoir échanger et de pouvoir entre collectivités aussi c'est démutuellement et voilà en termes d'expertise et voilà c'est ce que je voulais dire vous pouvez aussi compter sur nous parce que c'est vrai qu'on est dans une il y a une démarche régionale qui doit être impulsée et qu'il faudrait peut-être dynamiser certes mais entre nous on peut je pense s'aider se donner les conseils qui vont bien parce que libéraliser nos données publiques c'est important c'est important aussi pour dans le secteur privé pour les entreprises on veut développer le numérique on veut développer les usages et services il faut aussi donner la possibilité aux entreprises de le faire et ça on peut le faire que si on libéralise bien évidemment ces données publiques vous pourriez nous donner un exemple de données ou les premières qui ont été ouvertes peut-être toutes les données on parlait tout à l'heure et je donnerai la parole à Philippe Mussic mais tout à l'heure vous parliez justement de tout ce qui concerne trafic circulation c'est vrai que alors la capa les données du transport les données de transport la capa est en train d'installer par exemple des capteurs je ne vais pas me lancer dans les détails techniques les services non non mais c'est intéressant simplement déjà cette information là je vais vulgariser donc la capa installe des capteurs un petit peu partout parce que là elle est vraiment dans son je dirais coeur de métier et donc ce qui permet de donner des informations sur le trafic notamment après la capa va développer aussi en interne une application qui permettra aux usagers de se connecter et de vérifier l'état du trafic sur le territoire ajaxien mais ça peut aussi donner l'occasion à des entreprises privées grâce à la libéralisation de ces données de les utiliser c'est la même chose pour le traitement des déchets par exemple j'ai cité cet exemple tout à l'heure bon le fait d'informer de libéraliser nos données en ce qui concerne les bornes de collecte de tri etc c'est un autre exemple voilà merci merci vraiment c'était important pour ce témoignage et évidemment nous sommes chez vous vous intervenez absolument quand vous voulez je suis désolée de ne pas avoir pu vous offrir une chaise non non il n'y a pas de problème j'en ai une là elle est très bonne d'accord Philippe Mussi derrière vous derrière vous voilà Philippe Mussi que j'ai invité à être le grand témoin donc à intervenir au moment de son choix en profite j'en profite pour faire une petite page de publicité je suis aussi le vice-président de l'association qui s'appelle Open Data France qui est l'association des collectivités pour l'ouverture des données publiques donc ceci est une offre cette association est ouverte à toutes les collectivités pour les aider à faire cette démarche d'ouverture des données à toutes les échelles et je voudrais vous dire qu'un de nos membres les plus actifs et les plus dynamiques c'est un adjoint du village de Broca dans les Landes qui fait 800 habitants et ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de moyens phénoménaux pour ouvrir ces données il y a un travail à faire d'identification des données déjà existantes dans les collectivités et tous les mécanismes existent d'aide pour la publication sur les portails que ce soit de l'état des régions des agglomérations des départements dans certains cas donc la difficulté n'est pas là la difficulté dans la compréhension de ce qu'on a des richesses qu'on a déjà et de comment on va les diffuser deux autres petits points là c'est pas la publicité c'est de l'information il y a déjà un article dans la loi NOTRe qui dit que toute commune doit publier sous forme numérique réutilisable en gros les données produites qui relèvent de la loi CADA on est au dessus de 5000 habitants pour mémoire pour l'obligation légale pour l'obligation après ça sera sans doute de l'incitation il y a dans la loi NOTRe également dans les attributions des régions un article qui dit que les informations relevant de la description du territoire donc c'est suffisamment vague pour ne pas être seulement l'information géographique mais évidemment c'est d'abord l'information géographique que la région doit coordonner via une plateforme de services numériques la mise à disposition de ces données leur réutilisation donc c'est aussi un endroit où les données ouvertes peuvent prendre leur place et il y a également dans la loi numérique en cours des articles qui vont aller je pense un peu plus loin dans cette incitation ou obligation selon les tailles de publication des données donc encore une fois l'association est là pour vous aider la cotisation n'est pas chère même si on ne cotise pas on peut venir oui je crois qu'il faut recommander effectivement cette association absolument pionnière monsieur Ferrat je vous en prie Eric alors bon et bien juste pour évoquer le sujet de l'open data je t'en prie reste là juste pour évoquer le sujet de l'open data puisque nous avons aujourd'hui mis en place une démarche open data course donc cette démarche à l'initiative évidemment de la collectivité territoriale de Corse est une démarche complètement ouverte et mutualiste nous sommes par ailleurs adhérents d'open data France et nous avons participé aux réunions en amont de la constitution de l'association donc c'est une association très dynamique et je la recommande pour continuer la pub du président ici présent en tout état de cause le problème open data il n'est pas seulement un problème technique mais c'est un problème aussi d'organisation et ça c'est quand même un élément qu'il ne faut pas négliger dans l'approche le problème aujourd'hui c'est que nos collectivités ont souvent des systèmes d'information très fermés et que la culture de l'ouverture c'est pas forcément dans nos collectivités qu'on la trouve la plus diffusée et la plus prégnante dirons-nous dans le service aux citoyens pourquoi parce qu'il y a des cultures de collectivité qui font que l'information c'est l'information de la collectivité c'est pas l'information du citoyen donc il y a toute une démarche d'accompagnement d'une dynamique open data qui ne se limite pas à monter un portail open data c'est une démarche qui doit être une démarche qui prenne en compte les problèmes d'organisation qui prenne en compte la culture de la collectivité et qui prenne aussi en compte les expériences menées par ailleurs pour ça que je pense qu'en Corse on a un problème c'est que contrairement à ce qui peut se passer sur le continent le besoin de fédérer cette approche au sein d'un collectif est d'autant plus important qu'ailleurs en ce sens où nous avons souvent des collectivités en soutien critique et ces collectivités ne sont pas la mesure d'aborder tous les sujets et notamment l'open data parmi d'autres sujets on va parler de l'incitoyenneté etc. Donc le sens un peu de mon propos c'était de dire qu'au delà de l'outil portail open data c'est aussi l'enjeu de la transparence de l'action publique qui se joue et là il faut que toutes les collectivités se retrouvent autour d'une dynamique commune et d'une dynamique de subsidiarité c'est à dire que les grosses aident les petites et que la grosse ne prenne pas le pas sur les petites non plus donc il y a toute une culture aussi du partage du partage des compétences du partage de l'ingénierie du partage des plateformes techniques on n'a pas le droit de disséminer des plateformes open data partout on n'en a pas les moyens on n'en aura plus les moyens donc la plateforme technique on s'en fout ce qui est important c'est de collecter les données de les mettre en ligne de lancer des hackathons de lancer des démarches telles qu'aujourd'hui pour vulgariser le message de l'open data le portail ensuite c'est de la logistique c'est de l'intendance arrêtons de nous polariser sur les outils techniques et pensons plutôt aux besoins à l'objectif que l'on veut se donner et le problème aujourd'hui c'est que nous en tant que techniciens c'est notre gros défaut on pense souvent technique alors on pense que la technique ça résoudra tout et ça résoudra y compris les besoins non la technique c'est l'accompagnement des besoins c'est là où il faut renforcer le raisonnement et c'est là où les propos de ce matin me semblent très 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 importants dans l'approche justement du développement numérique du territoire et de ce qu'on appelle aujourd'hui la transition numérique voilà merci beaucoup merci beaucoup pour la CTC c'était important d'avoir ce point de vue on a on a on a bien abordé beaucoup de choses je sais qu'on est on aura envie d'en aborder encore ça va être le cas dans l'après-midi dans la séquence qui va suivre avant le déjeuner on va vous présenter un petit peu ce que Ville Internet vous propose comme outil mis à disposition mais très ouvertement notamment on va parler de l'éducation on va parler de la mise en réseau des acteurs et on va parler de ce label qui n'est pas uniquement un outil de satisfaction pour vous les élus mais qui au-delà de ça est un outil d'auto-évaluation etc et donc on va prendre ce temps-là pour vous présenter les choses Anna Angélie va parler d'éducation dès maintenant puisqu'elle est par ailleurs représentante des villes éducatrices on saute un petit peu d'un sujet à un autre c'est le propre du numérique donc ne nous en voulez pas et je vous propose donc de bien conserver toutes les idées qui vous sont venues toutes les questions toutes les remarques de les garder pour l'après-midi le temps où vous allez pouvoir ou d'ailleurs d'utiliser les aides-mémoires post-it que vous avez là et même si par ailleurs vous avez des questions directes vers les élus ils sont à votre disposition c'est leur métier et ils pourront vous parler directement voilà sachant que pour conclure et introduire la suite sur Ville Internet je vous remercie vraiment de cet échange qui a pour moi été emprunt de ce partage c'est un mot qui peut paraître poétique mais c'est un mot extrêmement concret quand on parle de numérique et donc si vous vouliez un petit mot de conclusion je vous en prie si vous le faites chacun va le demander alors jouez le jeu 30 secondes chacun allez le mot clé le mot clé je ne peux pas les micros sont disparus vous voyez on en est déjà loin j'en ai deux sur les genoux voilà je compte sur vous 30 secondes parce que sinon vous allez avoir un temps pour manger extrêmement court ça serait dommage vous allez comprendre déjà dans un premier temps pour vous remercier et remercier les élus de cette initiative parce que je vous parlais tout à l'heure du Cantal et on est en train de nouer le département de la Haute-Corse une convention de partenariat entre le Cantal et le département de la Haute-Corse justement parce que nous manquons d'ingénierie sur le territoire corse donc j'invite évidemment toutes les personnes qui peuvent être intéressées à nous rejoindre dans cette démarche le Cantal a essuyé beaucoup de plâtre et je pense qu'avec le retard que l'on a pris je pense qu'on peut ils peuvent nous aider à avancer au niveau de ce dossier au niveau du numérique et en arrivant ici quelqu'un de la CAPA me disait écoutez moi je serais intéressé de travailler avec vous alors ceux qui le sont profitez-en et que l'on puisse se servir des gens qui ont fait beaucoup de choses avant nous on est là pour ça allez 30 secondes chacun oui rapidement donc moi en fait je voudrais conclure sur peut-être un mot je pense que la mutualisation aujourd'hui est vraiment l'ordre du jour alors que ce soit en termes de de loi de mutualisation entre les communes et les intercommunalités et je pense qu'on pourrait prendre ce mot comme un espèce de fil conducteur pour ce projet je dirais de transition numérique au niveau régional voilà donc c'est tout merci alors effectivement on a parlé pour beaucoup de points je reviendrai sur un point que sont les usages je dis que dans nos projets dès qu'on lance un projet technique on demande une assistance à maîtrise d'ouvrage je crois qu'aujourd'hui il faudra ajouter peut-être une assistance à maîtrise d'usage qui permettrait d'alimenter en plus le projet dans son évolution maîtrise d'usage absolument moi je n'avais pas particulièrement envie de vous simplement vous remercier de cette invitation parce qu'on a bien compris que c'était un lieu d'échange un lieu de où bien sûr on pouvait partager des choses vous avez raison la vice-présidente de la CAPA a offert ses services pour qu'on puisse peut-être être encore plus performant dans les petits territoires et les petites communes je crois que c'est pas tombé dans l'orée d'un sourd et que écoutez ça a au moins servi à ça merci beaucoup monsieur Anthony oui moi aussi je voulais vous remercier et remercier la CAPA pour cette belle initiative dire que en nous entendant en vous entendant effectivement la Corse dans ce domaine là pour moi n'est pas à la traîne pas du tout mais qu'elle a par rapport à d'autres zones notamment d'autres territoires peut-être pas un coup d'avance mais en tout cas qu'elle est dans un bon peloton effectivement il y a des problèmes à résoudre je voudrais surtout qu'on prenne bien en compte la diversité de nos territoires et c'est très important je crois aux villes je crois aux communes rurales et si l'on veut que le tissu sociétal insulaire notamment mais c'est vrai pour tout le territoire national ne soit pas disloqué il convient toujours de penser que toutes les zones ne sont pas traitées également il faut lutter contre les inégalités notamment l'inégalité numérique et faire des bassins de vie ce sera le sujet de notre prochaine rencontre parce qu'on va on n'est pas en train de clôturer mais on est en train de rappeler qu'on a l'intention à Ville Internet en tout cas de venir à votre disposition les uns et les autres éventuellement à Bastien peut-être ou à Bonifacio prochainement ou pourquoi pas dans des régions plus éloignées voilà merci vous m'excuserez alors je vais demander sans plus tarder à Anna Angélie à Louise Barraud et à Félix Raymond-Colonne de nous rejoindre oui mais je pense que c'est bien que vous soyez là tous les trois s'il vous plaît voilà voilà et donc on va commencer par un sujet sur les usages finalement qui est extrêmement important pour nous et pour vous aussi je le sais qui est celui de l'éducation Ville Internet a été amenée avec le ministère de l'éducation nationale à participer à un comité des partenaires j'introduis j'introduis par là Anna si tu veux bien un comité des partenaires qui rassemble l'ensemble des associations d'élus donc tout type d'associations généralistes de tous les niveaux territoriaux donc l'association des maires des grandes villes de France l'association des maires ruraux l'association des départements de France l'association Ville de France pour les villes moyennes les petites villes etc les villes éducatrices dont Anna est vice-présidente au numérique et puis les villes internet comme association d'élus thématiques sur la question de l'éducation pourquoi parce que l'éducation à l'heure du numérique et bien évidemment ça dépasse les frontières du ministère de l'éducation nationale et de ce caractère inclusif qui avait peut-être un peu fermé c'était le reproche qu'on a pu faire dans le temps à ce monde des écoles et que les communautés éducatives se saisissent du numérique Anna je te laisse la parole également je soulignerai qu'on a un travail à Ville Internet avec le Clémy qui est donc l'organisme de liaison avec éducation et médias où la problématique du numérique est encore extrêmement émergente alors que l'éducation critique au numérique est essentielle voilà si tu veux passer ton micro Félix à Anna voilà 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 alors je te passe le mien le temps que ça c'est oui tout d'abord je vous remercie je remercie la capa et l'internet de m'avoir permis de retrouver la Corse je porte un nom Corse vous l'avez remarqué mais mon grand-père est parti très jeune oui donc le sujet éducation réseau d'acteurs donc je le porte en tant qu'élu au projet éducatif à la politique de la ville au numérique et au développement durable que des délégations transversales pour animer l'ensemble de mes collègues élus dans la ville du Pré-Saint-Gervais qui aimerait bien avoir 14 000 hectares à disposition puisque nous sommes l'une des villes les plus denses d'Île-de-France voire de France 70 hectares 18 500 habitants 47% de logement social donc la Seine-Saint-Denis territoire le plus pauvre de France et donc des questions sur les inégalités sur le maintien de la mixité sociale puisque petite couronne en face de Paris donc nous avons à coeur de maintenir cette mixité sociale puisque la pression immobilière et la pression des promoteurs y est très forte donc ça c'est le décor la question du numérique éducatif a été quand j'ai pris ma première délégation en 2008 grâce aussi à une rencontre que j'ai faite dès 2009 avec Florence donc de voir quel serait le projet fort que je pouvais porter dans l'éducation et donc ça a été une évidence même si ce n'est pas du tout ma formation de commencer à réfléchir sur un plan école numérique la question du réseau d'acteurs est venue aussi immédiatement il ne s'agissait pas de mettre de l'équipement sans une réflexion avec les acteurs concernés d'abord par l'école puis après avec l'ensemble de la communauté éducative ce qui est devenu essentiel pour une prise en main pour mettre en place une convention avec l'éducation nationale garantissant la formation des enseignants et de réfléchir ensemble sur quels étaient par rapport aux programmes par rapport aux besoins par rapport aux usages par rapport aux pratiques les outils correspondants donc on a souhaité ensemble avec les enseignants leur inspection et les services de la ville proposer progressivement la mise en place des outils qui s'étalent jusqu'à maintenant donc on peut dire en 2015 que l'ensemble de nos 3 écoles élémentaires sont équipées à 100% de tableaux numériques parce que c'était la volonté des enseignants d'avoir cet outil là et d'une salle informatique fixe il est évident que quand vous commencez à réfléchir 5 ans auparavant l'évolution des outils l'évolution des pratiques fait qu'il y a d'autres besoins qui sont venus s'ajouter et qu'on est en réflexion pour améliorer ces usages donc on est passé par l'école puisque c'était essentiel de bien définir les enjeux les enjeux d'égalité d'accès au savoir numérique à la culture numérique pour tous les enfants de notre territoire et aussi de permettre aux enseignants de se former et de pouvoir faciliter cette culture numérique par différentes comme disait Florence la question de la citoyenneté numérique de la critique des médias et des apprentissages facilités en école élémentaire c'est vrai qu'on est moins porté par l'ennui la question de l'ennui et du décrochage mais très vite on sait que dans le secondaire ça se pose et que l'outil numérique peut le faciliter faciliter l'attention et l'intérêt porté aux études mais il faut aussi penser que ce n'est pas l'outil qui va changer la pédagogie il faut que la pédagogie puisse aussi évoluer et que on ne reçoit pas parce qu'on a un tableau numérique à nouveau en frontal et sur l'individu enseignant qui laisse les élèves face à lui l'écouter mais qu'il y a bien un champ intéressant parce que des boîtiers permettent des réponses parce qu'on fait venir l'élève au tableau parce que l'outil mobile va apporter aussi beaucoup de collaboratif de travail en groupe etc donc ça a permis tout un champ de réflexion pédagogique pour les enseignants et je vais parler après des autres acteurs de l'éducation pour commencer une vraie transformation qui va maintenant être appuyée par l'évolution aussi des programmes en ce sens donc la réflexion on l'a portée avec l'équipe enseignante on l'a portée avec l'animateur TIC de la ville avec le formateur TIC de la circonscription avec les services de la ville et ça on sent bien que par l'éducation par l'école ça a mobilisé en fait et ça a permis à l'ensemble des services de la collectivité de réfléchir aussi sur l'identité numérique de la ville et depuis 2014 je porte cette délégation au numérique et on sait qu'on part aussi de loin ça a été une évolution nécessaire de mettre en ligne toute une série de services mais c'est parce qu'il s'est passé des choses dans les écoles que ça a permis à tout le monde de faire évoluer de continuer de réfléchir sur le développement des e-services et de l'accessibilité entre autres donc juste aussi nous avons développé grâce à l'installation des salles fixes donc des ordinateurs fixes à l'époque un travail avec la caisse des dépôts sur les cyberbases dans les écoles donc n'ayant pas d'espace public numérique dans le pré-Saint-Gervais ça a été l'occasion de faire entrer aussi d'autres acteurs à d'autres moments dans l'école donc de développer des ateliers thématiques de soutien scolaire de permettre aux périscolaires d'utiliser ces outils de se former et c'est une chose très très lente pour des animateurs et il y a encore grand besoin de formation en numérique aussi pour ces acteurs là de proposer tous les samedis matins des ateliers pour les parents comment accompagner ces enfants à ce qu'il se passe dans l'école qui est donc fortement maintenant équipée et qui travaille très régulièrement avec les outils numériques pour pas que les parents décrochent quel que soit leur milieu social et aussi pour les seniors et des associations donc ça a aussi permis qu'il y ait toute cette émulation et toute cette activité numérique en dehors du temps scolaire maintenant depuis 2013 il y a le projet éducatif qui s'est mis en place en commençant par les rythmes scolaires je pense que les élus savent tous de quoi je parle donc beaucoup de débats beaucoup de difficultés à mettre en place tout ça mais le numérique a permis aussi que des enseignants dans les temps du soir les ateliers éducatifs des associations se saisissent des outils existants dans nos établissements et puissent proposer des choses liées au numérique et là on est en train de conclure toute une démarche collaborative de co-construction de notre projet éducatif 0-18 ans puisqu'on a souhaité aller plus loin dans la démarche et nous nous sommes accompagnés d'un outil qu'on a créé en fait qui va se développer en numérique qui a été un outil d'abord papier feutre comment construire un parcours éducatif sur la base d'une frise comme les frises historiques dans les classes et donc qui a été un outil de diagnostic d'animation et qui va se développer avec des développeurs et des gens tout à fait compétents que nous n'avons pas dans la ville en outil numérisé interactif de suivi de projet et enrichi au fur et à mesure des années de mise en place des actions du projet éducatif donc le comité des partenaires j'essaie d'aller vite donc ce que je retiendrai là pour le territoire de la Corse c'est que et c'est ce que j'ai porté la semaine dernière devant les deux ministres et mes collègues des associations d'élus c'est que ce comité donc ce rencontre c'est un comité national avec donc toutes les associations ça ne s'était jamais vu toutes les associations d'élus et j'ai interpellé à nouveau la ministre parce que maintenant qu'il a un mode de fonctionnement une convention signée sur comment on accompagne comment les collectivités s'imprègnent et s'emparent de ces questions du numérique éducatif et pas simplement du plan numérique il est absolument essentiel de faire vivre ces comités dans les territoires et que chaque association d'élus puisse porter avec les représentants de l'éducation nationale dans les territoires pour qu'il n'y ait plus de collectivités laissées de côté la question de l'égalité des territoires aussi sur le numérique et sur l'accès à l'éducation au numérique est essentielle par cette animation partagée avec le recteur le délégué académique du numérique et toutes les associations d'élus et les élus volontaires pour participer à cette à mon avis cette co-construction d'une identité numérique dans chaque territoire oui sachant que la question de l'accès je reviens là à l'infrastructure de l'accès peut passer par une exigence que les territoires peuvent exprimer pour l'éducation c'est à dire qu'aujourd'hui c'est un levier aussi que de dire nous voulons une école numérique nous voulons des tableaux interactifs nos enseignants sont prêts sont volontaires donc la question de la mise en réseau des actes les parents sont demandeurs parce que ailleurs d'autres enfants ayant droit et donc cette question de la demande par le besoin là il y a un vrai levier de plus à ajouter dans les dans les discussions avec avec les opérateurs notamment sur la nécessité puisque on plaide d'ailleurs pour qu'il y ait une obligation légale qui nous aiderait dans les territoires les plus éloignés à ce que les écoles soient connectées toutes parce qu'on a encore ce problème là aussi nous nous sommes fibrés à 70% enfin orange a fibré le territoire c'est évident qu'on pensait en plein grand pari voilà en tant que petite enfin que petite ceinture ça fait 5 ans que ça dure le collège public et les établissements scolaires ne sont toujours pas connectés à la fibre on dépend soit de l'agglomération bien que je sois conseillère communautaire je râle régulièrement parce qu'on est empêtré dans des tas de difficultés administratives et techniques qui font qu'on en est toujours là à attendre et plus les usages se développent plus le besoin de connexion et de bonne connexion se fait sentir le collège puisque j'ai souhaité qu'il y ait une continuité là aussi c'est très important la continuité éducative c'est à dire la liaison quand les enfants dans les écoles développent autant d'usages se retrouver face à un tableau Véleda ou à Cré arriver au collège c'est tout sauf intelligent et en plus mobilisant intellectuellement pour les élèves donc j'ai souhaité j'en avais appelé au président départemental de l'époque monsieur Bartholone que dans le plan qui mettait en place depuis 2008 aussi qu'il y ait le collège du Pré-Saint-Gervais assez rapidement dans les équipés et maintenant on est aussi à 85% d'équipement dans les classes du collège donc cette continuité éducative cette continuité d'usage et donc avec un territoire éducatif numérique se construit de cette façon là juste pour dire il y a beaucoup d'exemples dans les dans des régions de France de d'enseignants qui en visio interviennent dans d'autres écoles qui sont éloignées pour faire des cours d'anglais parce que dans le village dans la classe il n'y a pas l'enseignant parfois unique ou les deux enseignants en capacité de tenir des cours de langue ou d'autres choses et donc ça se fait en visio du côté de l'ESPE les anciennes IUFM ou d'autres enseignants échangent avec leurs collègues donc il y a plein de choses qu'apportent le numérique l'accès à la culture les visites virtuelles de musées on ne fait pas 200 kilomètres toutes les semaines ou tous les mois pour aller visiter un musée et donc tout ça tout ce que peut apporter le numérique il est essentiel et ce besoin de connexion est absolument indispensable aussi voilà donc le sujet de l'éducation est un sujet essentiel pour nous je remercie Anna d'avoir fait cet exercice je pense de nous éveiller l'esprit et de nous mettre bien à l'heure des réalités sur cet usage majeur du numérique dans les écoles Félix Raymond-Colonna prends les micros mais il faut que tu les tournes vers toi si tu veux que ça marche j'ai celui-ci ah oui d'accord alors donc je voudrais faire le lien parce que dans le label ville internet territoire ville et village dont il va vous parler évidemment la question de l'éducation est essentielle et ça fait partie de la labellisation et des préoccupations du jury et je voudrais en profiter pour remercier Félix et Louise Barraud d'avoir préparé cette réunion depuis plus d'un an en réalité véritablement avec Eric Ferrar et Alexandre Vican que vous avez rencontré tout à l'heure ce sont les chevilles ouvrières de cette journée et je voudrais les remercier parce qu'ils ont été assez efficaces et donc ils ont la parole au titre de ville internet ils sont vos correspondants en Corse allez je poursuis les hostilités donc avec une rapide présentation du label national territoire ville et village internet donc qu'est-ce que c'est c'est un label qui existe maintenant depuis 16 ans chaque année entre 250 et 300 collectivités sont labellisées au niveau donc sont labellisées à l'occasion de la journée nationale ville internet qui a lieu en général une fois à Paris une fois en région l'année dernière c'était le 3 février à Mérignac cette année ça sera le 18 février à Montrouge dans la grande ceinture de Paris dans la petite ceinture oui effectivement de Paris donc c'est un label qui s'adresse aux collectivités à toutes les collectivités territoire ville et village internet depuis 2 ans nous avons fait évoluer le questionnaire pour qu'il soit adapté suivant le type de commune et le type de collectivité encore pour mieux représenter leurs besoins et leurs nécessités donc pourquoi participer alors déjà on peut vous dire c'est un marqueur fort la démarche en elle-même de participer est un marqueur fort et unique de l'implication de votre collectivité sur les enjeux numériques et dans ce domaine ensuite c'est un outil de pilotage de votre politique publique numérique via le label qui est un outil via le label et le questionnaire puisqu'on participe en remplissant un questionnaire qui aborde qui aborde l'ensemble des sujets d'une commune ce questionnaire vous pouvez vous avez la possibilité il est étudié pour être distribué pour être distribué dans l'ensemble des services de la ville ce qui permet d'en faire un outil collaboratif et commun et que chaque service puisse l'enrichir c'est également un outil de pilotage puisque en faisant le bilan de vos actions grâce au questionnaire vous faites une auto-évaluation de votre situation et du coup vous préparez les prochaines actions de votre commune également le fait de s'inscrire dans un panorama national vous permet de vous situer de savoir à quel niveau d'avancement vous êtes au niveau de la région de la micro-région et dans le panorama national également cela permet d'identifier des initiatives intéressantes pour vous qui se produisent qui ont déjà eu lieu dans d'autres territoires et d'avoir les coordonnées de vos homologues qui les ont réalisées pour bénéficier d'un retour d'expérience ensuite c'est important par exemple en Corse qu'il y ait une participation de l'ensemble des communes corse parce que ça permet de dégager des grandes tendances sur le niveau d'appropriation des sujets numériques des collectivités et des habitants et pour préparer la suite et orienter par exemple les plans au niveau régional régional les plans régional alors le questionnaire la participation est ouverte à tous et gratuite dans la mesure d'une adhésion de soutien à l'association qui est assez peu peu importante on peut le dire 0,5 centimes par habitant avec un plan plafond de 5000 euros et un plancher de 50 pour conclure je dirais que le label vous permet de rester mobilisé sur vos objectifs de valoriser le travail des équipes en interne et de valoriser également le travail de votre collectivité en externe au niveau de vos usagers voilà écoutez j'ai été assez rapide là dessus je suis disponible pour en parler un peu plus longuement pendant le temps du déjeuner je peux vous dire que voilà comme je l'ai dit rendez-vous le 18 février à Montrouge à côté de Paris à Paris merci alors rappelons bravo Félix merci l'exercice ce n'est pas facile parce que c'est une démarche complexe que ce label rappelons juste que il parle de l'adhésion évidemment l'adhésion permet la participation au label mais elle vous offre également une série de services dont vous pouvez découvrir les avantages et notamment notre application dans de telles rencontres dans vos territoires au plus près le suivi l'accompagnement à l'échange d'expériences alors parmi ce travail parce que le label comme la démarche qu'on a avec le comité des partenaires de l'éducation est un outil de mise en réseau d'acteurs c'est ça la vocation de l'association de l'association ville internet c'est ce qu'on fait ensemble aujourd'hui et pour ce faire on a et je vais laisser Louis le présenter on a produit depuis deux ans maintenant j'ai l'impression l'atlas qui est à votre service à vous il me reste 27 secondes avant d'aller déjeuner pour vous présenter l'atlas donc l'atlas qu'est-ce que c'est donc c'est un comme son nom l'indique un atlas des services numériques qui référence à l'échelle nationale l'ensemble des services mis en place par les villes pour à destination des citoyens qui est-ce qui partage ces ces initiatives ce sont à la fois les villes les espaces publics numériques les associations les entreprises voilà et tout ça se retrouve vous allez le voir un peu plus tard sur donc cet atlas géolocalisé par par thématique voilà à quoi ça sert donc ça sert à échanger à mutualiser à comprendre ce qui se passe dans les autres collectivités à analyser des besoins à mesurer aussi les tendances qui peuvent s'appliquer sur les territoires donc c'est aussi un outil de mutualisation un outil de mutualisation de projets voilà alors comment on s'est organisé sur l'atlas donc c'est il y a quatre grands axes de quatre grands axes de développement des territoires qui sont qui structurent en fait la base de données et en Suisse il y a douze enjeux de développement qui se découlent puis des usages pour finir à 150 services et puis si on avance un petit peu sur la carte donc on arrive sur une carte qui géolocalise pas que géographiquement mais aussi au niveau des thématiques les initiatives développées par l'ensemble des territoires alors je voudrais interpeller la communauté la collectivité de Corse et les agglomérations qui sont présentes ici et les villes il y a un projet de mutualisation de projets qui est en train d'être développé par deux autres régions et donc l'atlas peut servir aussi en Corse au décollage des projets pour encourager la mutualisation on en a beaucoup parlé ce matin et puis pour animer la communauté des acteurs du territoire alors rendez-vous sur www.atlas avec 2a.fr et on est là pour en discuter il y a une petite notice aussi explicative dans votre dossier participant voilà n'hésitez pas à y référencer vos initiatives merci beaucoup Louis voilà donc avant le repas et en guise d'apéritif elle n'aura pas le temps de manger parce que vous allez aller voir parce qu'elle du chien n'y voyait tu peux te lever juste voilà qui a écrit a eu l'idée a coordonné a écrit elle me regarde mais moi je ne suis qu'une faible petite co-auteur de ce document un ouvrage qui s'appelle l'élu face au numérique et qui donc est disponible elle peut vous en parler et directement parce qu'on va faire ça autour du repas je te voilà et on va se retrouver cet après-midi alors cet après-midi après quelques temps d'introduction des exemples très concrets d'actions menées en Corse dans le territoire nous vous allons tous partager Anna reste est avec nous Pascal est avec nous et elles auront l'occasion de contribuer aussi à cette dynamique d'échange sur un projet en Corse avec le numérique quel projet pour la Corse j'ai envie de dire au sens symbolique de l'expression avec le numérique qu'est-ce que le numérique peut apporter dans le territoire et on aura ce débat cet après-midi et Pascal et Anna aideront à cette animation je voudrais remercier aussi pendant que j'y suis sinon je ne veux pas l'oublier Guy Tozzi qui est au fond et qui s'occupe de tout le relais en ligne etc et des petits entretiens avec vous qu'il va mener des photos qu'il prend etc qui est donc responsable éditorial de Ville Internet également Pierre-Alain Cardenas qui jouera un rôle plus important qu'on représentera cet après-midi qui relève les verbatimes de la matinée qui seront mis en carte mentale et qui seront à votre disposition également voilà bon appétit à tous merci merci